Salut à tous, j'espère que ça roule. Aujourd'hui on va faire une petite expérience avec mon petit pantin pour essayer de comprendre comment les zones d'ombre réagissent à la lumière. On va voir comment l'environnement peut largement influencer la couleur ambiante des zones d'ombre et on entend quasiment tout le temps dire lumière chaude, ombre froide. Et on va voir en fait que c'est loin d'être vrai à 100% des cas. Et du coup justement on va aller au travers de quelques expériences pour essayer d'éclaircir un petit peu tout ce sujet ce qui normalement devrait pas mal t'aider dans ta pratique de la peinture quel que soit le médium que tu utilises. Donc voilà, c'est parti. Donc maintenant ce qu'on peut voir avec notre petit personnage c'est la zone de lumière et la zone d'ombre. On peut voir que dans la zone d'ombre il y a quelques différences. Par exemple cette main là est vachement foncée comparé à ce bras qui est ici. On peut voir aussi que là dans cette zone là il y a une jolie lumière en fait qui est dans la zone d'ombre mais qui aussi est assez chaude, assez éclairée. Et pourquoi ? C'est parce que la zone de lumière qui est ici reflète ici et la zone de lumière qui est là reflète là. Tu vois, si je bloque la lumière avec mon pinceau hop, cette zone elle est plus éclairée. Tu vois, je casse la lumière en fait. Là pareil, si je bloque la lumière avec mon pinceau pourtant mon pinceau il est tout petit hein mais tu vois des petites variations. Maintenant ce qu'on voit dans la nature en général ou ce qu'on voit dans les peintures c'est un côté chaud et un côté froid. Le côté chaud il est émis par le soleil puisque le soleil est une lumière chaude en général et le côté bleu c'est tout simplement le ciel en fait parce que le ciel reflète dans la zone d'ombre et comme tu peux voir, la lumière va taper contre mon assiette qui illustre le ciel et en fait vient éclairer en bleu toute la zone de mon personnage qui est à l'ombre. Et comme tu peux voir, elle n'éclaire pas en bleu la zone qui a la lumière. La zone qui a la lumière directement, elle n'est pas influencée par l'ambiance qui se trouve dans l'ombre. Tu peux voir donc que là, la lumière réfléchie va éclairer mon modèle et en plus va l'ableur. Donc ça c'est en général ce qui se passe dehors. Mais si par exemple, tu as un personnage qui est à côté d'un objet rouge, ça va faire exactement la même chose. Tu vois comme dans l'ombre, la chose commence à rougir. Dès que mon cœur ici est exposé à la lumière, en fait la lumière va rebondir dessus. Il faut voir les photons un petit peu comme des genres de minimales rebondissantes et petit à petit, ça va rougir toutes les zones en fait. Tu vois, ça marche de la même manière avec quelque chose d'orange et ça marche de la même manière pour tout. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cet effet-là va être de plus en plus accentué si ta couleur est assez neutre et claire. Par exemple sur cette fleur, c'est exactement pareil. Tu vois, si là je suis devant et que là avec le rouge je viens, je vais pouvoir avoir rapidement des effets rosés dans la partie ombragée. En fait, tu vois, direct dès que je m'approche, il y a du rouge qui vient taper. Donc ça c'est assez normal. De la même façon, quand je vais venir avec mon ciel ou mon assiette, hop, soudainement, paf, ça devient bleu. Après, tu peux tout à fait avoir des combinaisons des deux. Par exemple, tu peux avoir du rouge qui vient vers le bas. Par exemple, si le mec, il est assis à côté d'une couverture rouge, par exemple, peu importe. Et vers le haut, tu vas voir le bleu du ciel. En fait, ces deux couleurs-là, tu vas voir que dans l'ombre, elles viennent se complémenter. En fait, tu vas avoir du bleu dans l'ombre, plutôt qu'il regarde vers le haut, puisque le ciel en fait en général vient du haut. Et en dessous, tu vas avoir une partie dans l'ombre qui est beaucoup plus chaude que le bleu. Donc toi, quand tu veux organiser ta peinture après, tu veux penser à toutes ces choses-là. Et tu sais qu'il va y avoir des zones de chaud et de froid dans ta peinture, dans les zones d'ombre. Et ça va être déterminé par la direction du soleil, la direction de chacun des objets en fait. On va mettre notre petit bonhomme de côté pour un tout petit moment. On va prendre un exemple avec ce cœur qui est rouge et qui est surtout très coloré, d'accord ? Qui a une couleur extrêmement saturée. Et tu vas voir ce que je disais tout à l'heure, c'est que plus la couleur locale de ton objet est saturée, moins ça va influencer lorsqu'il y a de la lumière réfléchie. Tu vois là, je rapproche mon bleu, tu vois bien qu'il y a deux, trois reflets. C'est des surfaces qui sont assez lisses, assez réfléchissantes. Et néanmoins, mon rouge, éventuellement, il s'éclaircit. Il vire un peu au violet éventuellement parce qu'on peut voir qu'il y a un mélange du bleu réfléchi et du rouge de la couleur locale. Mais ça ne verre pas au bleu. Tu vois, ça reste quand même une couleur qui est assez rouge. Si je le fais avec du orange, par exemple, on peut voir que ça réfléchit plus. Alors évidemment, il y a la texture aussi puisque là, c'est des objets qui n'ont pas les mêmes textures donc ça ne compte pas vraiment à 100%. Néanmoins, puisque ce orange-là, il est un peu moins puissant, un peu moins vif que le rouge, on va avoir une lumière réfléchie plus importante. Typiquement dans les arbres aussi, par exemple, le vert est en général extrêmement puissant. Donc tu vois, autre cas de figure. Là, il y a la lumière directe qui vient ici. Là, ici, on a le visage qui est directement illuminé par cette fleur. Mais ce que tu peux voir, c'est qu'il y a vraiment deux groupes extrêmement distincts entre la zone de lumière et la zone d'ombre même s'il y a de la réflexion. C'est impossible qu'il y ait des zones qui soient dans l'ombre qui soient aussi claires que les zones de lumière malgré la réflexion, si tu veux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire attention, qu'il y ait deux familles vraiment distinctes même si ça peut être subtil. Et ensuite, si je viens, on va voir comment le visage va changer vraiment de couleur. Paf, tu vois, là, je mets du bleu sur la tête. Ça pourrait tout à fait être le bleu du ciel, ça, tu vois. On a une scène avec un homme romantique, avec une fleur géante, pourquoi pas. Et on a le bleu du ciel qui vient taper sur le visage. Et si ensuite, je mets quelque chose de rouge en dessous, tu peux voir que les jambes vont s'éclairer plus chaudement. Et en haut, paf, on vient mettre le ciel. Je peux même rajouter un truc encore plus puissant rouge ici. Alors là, bon, ça commence à être un peu occupé en matière d'éléments. Mais pourquoi pas, en fait. Si tu veux, les photons, eux, ils se baladent et ça, ça ne change rien. Ce qu'il faut, c'est comprendre comment la lumière se déplace. Comme ça, tu es tranquille. Et là, dès que je réenlève tout, tac. Si ensuite, ce que je fais, c'est que j'enlève la fleur, on voit directement qu'il n'y a plus de lumière réfléchie dans le visage. Presque plus, en fait. Et donc, du coup, on n'a plus ce côté qui s'éclaire, en fait. Ce côté qui s'éclaire, ça va marcher aussi avec ma main. Hop, tu vois, là, je mets ma main. Ma main, elle est claire. Donc forcément, ça se voit directement. Tu vois, on dirait qu'énergétiquement, je vais influencer le truc comme si j'étais un espèce de magicien. Mais pas du tout, c'est juste la réflexion de la lumière, je te rassure. Hop, voilà. Maintenant, tu vois, notre ami romantique, on peut lui faire avoir un cœur. Et de la même façon, on voit que le rouge reflète énormément. Par contre, dès que tu mets à la lumière, hop, le rouge ne reflète plus. Il n'y a plus de lumière. En fait, il n'y a plus de lumière réfléchie. La lumière réfléchie, ça ne marche que dans les ombres. Dans la lumière comme ça, même si là, on est très, très près du rouge, il n'y a pas d'influence ou très peu. Alors que là, quand on est à l'ombre, ici, dans la crevasse, d'abord, c'est très foncé parce qu'il y a très peu de lumière qui peut arriver à cet endroit-là. Il faut vraiment visualiser les photons comme des balles rebondissantes qui perdent en intensité au fur et à mesure qu'elles continuent de rebondir. Et puis, là où ça va être le plus foncé, ça va être vraiment dans les crevasses, ici, là où il y a le moins de lumière possible qui rentre. Et de la même façon, de nouveau, si j'ai envie d'avoir quelque chose d'un peu plus poétique, bam ! Et voilà. Et là, de suite, ça devient beaucoup plus joli. Ça fait beaucoup plus le soir, tu vois, vers 18h, quand la lumière devient plus romantique. Ce qui se passe, c'est que le soleil est très orangé, tape sur la surface, et on a toute l'immense coupole du ciel qui est bleue qui vient réfléchir sur la peau des gens. Ou des objets, ou quelles que soient les choses. Ça vaut pour toutes les matières, en fait. C'est juste la façon dont les photons se déplacent. Mais tu peux voir, tu vois, que ça va éclairer considérablement même le cœur, par exemple, mais que le cœur, lui, ne devient pas bleu. Alors que la couleur de la peau, la couleur du bois de mon objet, devient vraiment bleue. Et on va faire l'expérience avec ma main. Tu vas voir que c'est... C'est juste tout simplement pareil, en fait. Tac ! Tu vois, tu vois la lumière bleue qui vient vraiment comme ça, la lumière réfléchie bleue qui vient sur ma main. On va faire le test avec l'orange. Tu vois, là, je suis pareil. Il n'y a pas de lumière réfléchie, ou très très peu. Paf ! J'approche l'orange, et boum ! D'un seul coup, ma main devient éclairée d'une lumière chaude dans la zone d'ombre. C'est pour ça qu'il ne faut pas toujours penser que les ombres sont forcément bleues. Ça, c'est un peu des conneries. Même si, de façon générale, elles sont froides, tu peux aussi avoir des zones d'ombre qui sont en fait très chaudes, très belles. À noter que ça marche aussi avec des choses plus petites. Donc si, par exemple, là, tu vois, notre monsieur, il a un habit rouge, par exemple, sur le côté, une écharpe rouge, eh bien, tu vois que cette zone de sa jambe, elle n'est pas influencée par le rouge, là non plus. Là, on voit un petit peu de rouge. Et là, on voit beaucoup de rouge ici. Là, ça devient très très chaud, et ça devient vraiment très très joli. Et tu vois, si pour une raison X ou Y, il y a quelque chose de bleu-vert à côté, hop, pareil, tu vois, on peut voir que ça va venir influencer, de façon très locale, la zone du bras, qui va, elle aussi, devenir bleu-verte. Mais ça ne va pas du tout venir influencer cette zone de rouge qui est là. Et si on cumule les deux, eh bien, ça va s'annuler un petit peu. Tu peux voir que mon rouge va perdre en intensité au fur et à mesure que j'approche mon verre. Donc voilà, la lumière, elle est un petit peu compliquée à gérer aussi. Ce n'est pas quelque chose de facile à comprendre, mais je te conseille de faire ce genre de petites expériences. C'est vachement intéressant. Bon voilà, j'espère que ça t'a plu. Moi, j'ai trouvé ça trop cool quand j'avais découvert la façon dont la lumière, en fait, se déplaçait. Et petit à petit, essayer de visualiser comment les photons se baladent dans l'espace et ils vont dans les petites crevasses. Et puis évidemment, c'est les zones, en fait, où il va y avoir le moins de liens possibles entre tes yeux et puis les photons qui vont paraître les plus foncés. Comme par exemple ici, tu vois, dans le creux de mon bras, les photos, ils vont. Et puis en fait, ils se perdent dedans. Et en fait, le nombre de photons qui partent de là jusqu'à ton oeil est extrêmement réduit à cause de l'angle et puis du côté intriqué de l'endroit. Alors que par exemple, sur mon front, les photons vont venir beaucoup plus vite à toi. Et s'il y a le bon angle avec la lumière, ça va partir directement, etc. Ce n'est pas forcément évident à appliquer en peinture, mais au final, c'est simplement des couleurs à trouver. Et le fait de comprendre un petit peu la mécanique physique qu'il y a derrière, en fait, la gestion des couleurs, c'est vraiment quelque chose de super cool. Donc évidemment, pareil avec la perspective atmosphérique, c'est aussi quelque chose qui va pouvoir influencer l'heure de la journée. Est-ce que la lumière est chaude, froide ? Tu peux aussi avoir tout simplement une source de lumière froide, ça peut arriver aussi. Donc il y aurait beaucoup de choses à dire encore sur ce thème-là. Et moi, ça m'a bien plu de faire cette petite vidéo expérimentale à la place de faire qu'une démonstration de peinture. Donc voilà, dites-moi si ça vous plaît, comme ça, j'en ferai d'autres, un petit peu plus sur le côté un petit peu expérience de pensée, un petit peu pratique, comme ça, je trouve ça assez cool. Et la semaine prochaine, normalement, je vais faire une vidéo sur une peinture que j'ai commencée. C'est une peinture d'imagination. Donc voilà, c'est qu'une seule couche pour le moment, mais je vais appliquer quelques couches de glaciers avant de faire ma première vidéo. Et on va essayer de donner un rendu à cette peinture le plus poussée possible et le plus intéressant. Et donc voilà, ça, ça va venir bientôt. En tout cas, en attendant, peignez comme des tarés. Et puis, merci pour le soutien. Il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés par ma petite chaîne et c'est quand même assez cool, je dois avouer. Donc voilà, à la prochaine, ciao.